Hello Youtube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera en fait un point lecture. Je suis installée avec mon thé aux 4 cannelles et avec mes petites cigarettes russes au caramel. Bref, on se fait plaisir, comme vous pouvez le constater. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de quatre lectures que j'ai effectuées il y a déjà un petit bout de temps. En fait, j'ai beaucoup de retard sur mes points lecture. Donc là, vous allez voir beaucoup de points lecture sur ma chaîne. Et comme vous le savez, je les réunis un petit peu par genre littéraire. Donc aujourd'hui, on va parler des lectures de l'imaginaire. Je vais vous présenter quatre romans que j'ai plus ou moins aimé ou adoré. Et écoutez, on va commencer sans plus tarder, sinon cette vidéo va durer un million d'années. Donc le premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Harry Potter 1 à l'école des sorciers, écrit par J.K. Rowling, que j'ai aux éditions Gallimard et que je continue d'acheter malgré le fait qu'en réalité je les écoute en audio, puisque depuis le confinement est disponible sur YouTube une vidéo par Tom. Et c'est un monsieur qui fait la narration, qui lit en fait les histoires. Je trouve qu'il s'exprime extrêmement bien, c'est un excellent orateur, c'est un excellent lecteur et je prends un grand plaisir à écouter tous les tomes depuis le mois de septembre. En fait, je suis retour à Poudlard, qui est un challenge organisé par la Bookinade, sur leur Discord notamment. Chaque mois, on lit un Harry Potter, en commençant au mois de septembre. Donc là, on est en novembre, on est déjà aux prisonniers d'Azkaban. Et moi, j'ai décidé de les écouter en audio, ce qui me permet aussi de valider une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Alors ce tome 1, je ne vais pas vous le présenter, à part que pour moi c'est une découverte, la lecture des Harry Potter. J'ai vu les films que j'adore, notamment Le Prisonnier d'Azkaban, qui est certainement mon volume préféré. Mais les tout derniers, en fait, je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable, mais du coup j'ai hâte de me les remater, puisque je suis partie dans l'idée de revisionner tous les films d'ici la période de Noël. Et dans ce tome 1, donc qui est très introductif, on introduit donc le personnage de Harry Potter, sa famille adoptive, Poudlard, ses amis, ainsi que bien entendu l'histoire avec Lord Voldemort. On comprend que ce sera le grand boss à abattre. Et du coup, j'ai trouvé cette histoire effectivement assez enfantine. L'histoire a été assez introductive, mais ça a toutefois été une excellente lecture, grâce notamment à tous ces audios qui sont 100% gratuits sur YouTube, que vous pouvez écouter. Et moi je les écoute écouter chaque fois que je suis en voiture, à chaque fois que je, je sais pas, je me brosse les dents, je me maquille, je fais à manger. Moi j'écoute Harry Potter, ce qui me permet de valider en fait une lecture par mois, et je suis vraiment ravie, ravie. D'ailleurs j'ai très hâte de vous parler du tome 2, qui a été pour moi un coup de cœur, et que j'ai lu en octobre. Donc ce sera à l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, Harry Potter, une très belle découverte, la plume de J.K. Rowling, que je ne connaissais pas effectivement, qui nous met tout de suite dans l'ambiance, et aussi beaucoup d'enseignements très très riches dans chacun des volumes. Donc pour moi, écoutez, je suis complètement conquise, je reste dans cette atmosphère d'Arc Academia depuis la rentrée, depuis septembre, grâce à notamment Poudlard, grâce à Hermione, qui est un personnage que j'adore, les frères Ron, les frères Wesley. Et je me régale dans ma lecture pour le moment. Donc voilà, j'ai hâte de vous parler aussi des autres tomes très très prochainement. Alors, pour la lecture suivante que je voulais vous présenter, ça a été une excellente lecture, vraiment. C'est une lecture qui m'a fait passer des nuits blanches, qui m'a fait faire des cauchemars. Et c'est vraiment une lecture qui m'aura tout sauf laissée indifférente. C'est la première fois que je lisais cet auteur. Il s'agit de Stephen Sposky avec L'Ami Imaginaire, que j'ai ici aux éditions Calvin de Léville. Alors, c'est un énorme pavé. Il faut prendre son temps pour le lire. Moi, je l'ai lu en lecture commune avec Moodstock et nous avons juste, mais adoré notre lecture. On a pris un pied monumental dans cette lecture, malgré les quelques 100, 150, certains disent 200 pages de trop à la fin de ce roman. Néanmoins, ça a quand même été une lecture extraordinaire. Il s'agit d'un petit garçon qui part en fait avec sa mère dans un tout petit village de Pennsylvanie, parce que sa mère, elle fuit le beau-père qui est possessif, qui est violent, voilà, qui est, je crois, camé aussi. Donc, elle décide de fuir avec son petit garçon et de recommencer tout à zéro et surtout de vivre cachés. Ils vont partir, ils vont intérir dans un tout petit village. Ils vont avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Toute la force de ce roman, c'est aussi les rapports, l'amour en fait maternel envers son garçon, mais aussi, surtout, l'amour du garçon envers sa mère, qui est, qui est, voilà, qui est narré d'une façon, mais juste splendide, que je vous laisserai découvrir dans ce, dans ce roman. Dès qu'ils arrivent dans ce petit village de Milgrove, voilà, il m'a, il m'a hanté ce village, eh bien, le petit garçon est appelé par la forme des nuages et une voix qui lui, qui lui parle dans sa tête. Elle lui dit, va dans le parc, enfonce-toi dans le parc. Donc, c'est ce qu'il va faire et il ne réapparaîtra que six jours plus tard, complètement métamorphosé. Quand on lui pose des questions sur savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment as-tu trouvé la sortie, en fait, il dit, bah, c'est un gentil monsieur qui m'a aidé à sortir de là. Il ne veut pas en dire plus, mais il a l'air d'être quand même en plutôt bonne santé. Nous, on sait à peu près ce qui, ce qui lui est arrivé, hein, pendant ces, pendant ces six jours, mais sans plus. On sait juste un peu comment il s'est, comment il s'est perdu, comment il s'est paumé. Il est appelé par une, une certaine, ouais, par un, par un certain endroit dans cette, dans cette forêt, mais je vous en dis bien sûr pas plus. Il réapparaît donc six jours après, métamorphosé. En fait, il devient bon à l'école. Lui qui avait des gros problèmes, voilà, de dyslexie, de dysorthographie, en fait, il se met à récolter de très bonnes notes. Et puis, avec sa bande d'amis, avec sa bande de copains, il va liguer tout le monde pour aller construire, en fait, une cabane dans la forêt, puisque c'est son ami imaginaire qui lui a dit de le faire. Donc, à partir de là, on va partir dans une histoire un peu entre la réalité et le monde, on va dire, onirique. Pendant toute la durée de ce roman, on se demande si on est dans un rêve, si on est dans un, dans la réalité. Stephen Chbosky arrive à vraiment disséminer cette espèce d'aura, d'atmosphère très, très mystérieuse pendant toute la durée du roman. Et je ne me suis vraiment ennuyée à aucun instant dans cette lecture. Déjà, on découvre les autres personnages, on découvre une société américaine avec un regard, un gros regard critique sur la société américaine. Beaucoup des personnages qui sont, qui sont tourmentés par, par leur propre démon. Et on voit que cet enfant, il va pendant toute la durée du roman essayer de faire le bien aussi autour de lui. Ça, c'est juste, c'est juste incroyable. Quand vous allez découvrir ce personnage, vous allez l'adorer, forcément. Bien entendu, les rapports avec la mère aussi qui sont très, très forts. Et voilà, mais il a cette mission de construire cette cabane. Il va embarquer tout le monde. Et puis, petit à petit, ça va commencer à partir en cacahuètes dans le village. Comment vous dire ? Il va y avoir une série de, voilà, de, pas de crimes, mais de, de, de faits divers, on va dire, qui vont frapper la petite commune de Milgrove. Le petit garçon, lui, va redisparaître. Sachant que 50 ans auparavant, il y a déjà eu un enfant qui a disparu dans cette forêt et qui n'est jamais réapparu. Mais voilà, une série d'événements. En fait, vous êtes, vous êtes vraiment pris dedans. Ça s'enchaîne, ça ne s'arrête jamais. On s'ennuie jamais dans cette lecture. Et jusqu'aux dernières pages où il y a vraiment une dimension laissée très, très forte à l'interprétation du lecteur quant à l'issue de cette histoire. Sachez-le, ce n'est pas forcément une fin ouverte, mais il y a différentes interprétations. Je pense que Stephen Chbosky a aussi intégré une grosse dimension mystique, mais ça, c'est que mon avis personnel, surtout en particulier dans la, dans la fin du roman, quand on est, quand on est un peu à l'hôpital. Et, et ouais, moi j'ai, j'ai adoré, Moodstock l'a adoré aussi. C'est un livre que vraiment je vous conseille de lire parce que ça a été, on était à la limite du coup de cœur. Voilà, s'il n'y avait pas, pour moi, une centaine, peut-être 150 pages de trop, ça aurait été franchement un coup de cœur. Mais je trouve qu'à la fin, ça tourne un petit peu en rond. On a envie d'en savoir plus et l'auteur, il prend son temps. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, voilà, au vu, au vu du pavé, tout ne peut pas être parfait. Mais je vous conseille ce roman, mais vraiment un million de pourcent si vous aimez les histoires qui parlent de, voilà, de l'imaginaire, du monde de l'enfance. Quelque chose d'assez, d'assez horrifique. Sans être gore, en fait. Il n'y a pas de gore dans ce livre, mais même sans avoir du gore, il y a des scènes qui vous prennent vraiment, vraiment aux tripes, qui vont vous faire... Moi, j'en ai fait des cauchemars de ce bouquin. Je vous renvoie à ma chronique écrite sur Instagram qui est peut-être un peu plus fraîche par rapport à la lecture de ce roman. Vous allez avoir plus de détails parce que là, je perds déjà un petit peu en mémoire de ce roman-là. Mais en tout cas, je vous le conseille un million de fois. Ça a été une excellente, une excellente lecture. Je continue ce point lecture avec Les Puissants. Donc, le tome 1, Les Esclaves de Vic James. C'est une trilogie plutôt ciblée young adulte. Et là aussi, ça a été une excellente, une excellente lecture qui s'adresse peut-être pas à un public adulte comme nous. Mais si vous aimez la littérature young adulte ou new adulte, je pense que vous allez vous allez l'apprécier. Moi, je trouve que ça s'apparente un peu à une sorte de germinal, mais pour jeunes. En fait, dans Les Puissants, on est dans une société très peu démocratique où tout le monde est censé donner 10 années de sa vie en esclavage pour pouvoir avoir des droits civiques, vivre quoi. Donc, on est avec une famille qui comporte des enfants. Je crois qu'il y a deux enfants, peut-être plus, je ne sais plus. Il y a Abby et Luc. Ils ont respectivement 18 ans et 16 ans. Et leurs parents, en fait, choisissent le moment où ils vont partir rendre leurs 10 années en esclavage. Donc, justement, à cet âge-là. Et on va les attribuer dans une maison, dans la maison d'une riche famille aristocratique, Les Puissants. Je crois qu'il s'appelle Les Valentines, mais je l'ai lu il y a super longtemps, donc je n'ai plus trop souvenir. Et sauf Luc, qui a beaucoup moins de chance, puisque lui, il va être envoyé à l'usine. Donc, effectivement, quand vous donnez vos 10 ans en esclavage, vous pouvez travailler les champs, vous pouvez travailler à l'usine, vous pouvez travailler au service d'un tel, d'un tel, d'un tel. Donc, toute la famille quasiment se retrouve dans la même famille, dans laquelle on va aussi découvrir de sombres secrets, sauf, effectivement, Luc qui, lui, part complètement ailleurs. Donc, dans des chapitres, en fait, alternés du point de vue des différents personnages, on va petit à petit introduire, donc, la société, l'univers, les rapports entre les personnages, en particulier aussi ce qui se passe dans cette famille aristocratique qui est assez, qui est assez, il y a pas mal de complots, il y a pas mal de rivalités, etc. Donc, ça, c'est super, super riche, super intéressant. Et j'ai beaucoup aussi adoré ce qui se passe, ce qui arrive dans la vie, surtout, de Luc, qui, lui, est donc séparé du reste de sa famille, dans une sorte d'usine un peu à la germinale, quoi, où il va faire de très, très riches rencontres. Et petit à petit, il va se rebeller, en fait, en quête de liberté. Donc, je vous en dis pas plus parce que j'ai envie que vous découvriez Les Puissances. Ça a vraiment été une très, très bonne lecture. Mais attention, il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a tellement de personnages, ça va très, très vite, en fait. On est quand même dans de la littérature plutôt young adulte. Donc, en fait, à chaque page, il se passe plein de choses. Il y a des rebondissements, il y a des... Voilà, ils vont essayer de faire des différents coups et tout. Donc, forcément, ça bouge, en fait, en permanence. Donc, c'est pas un livre que vous allez forcément lire très, très vite. Néanmoins, le fait qu'il y ait assez peu de descriptions, ça rend le texte très dynamique. Ça se lit super bien. Si vous êtes friands, vraiment, de ce genre de littérature jeunesse, enfin, jeunesse plutôt young adulte, eh bien, lancez-vous parce que c'est vraiment une très, très bonne saga. C'est plutôt, je pense, une bonne trilogie. Elle n'est plus trop d'actualité. Elle avait beaucoup fait parler d'elle aux origines de Booktube. Mais là, aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Par contre, moi, je suis très contente de me l'être procurée dans cette magnifique édition grand format. Et le dernier roman de cette vidéo, et après, je ne vous embête plus, c'est Nevernight, le tome 3 de J. Christophe. Le tome 3 s'appelle L'Aube Obscure. Alors là, pour moi, ça a été un petit peu un flop parce qu'en fait, toute cette saga, pour moi, elle a été en dents de scie, c'est-à-dire le premier tome, je l'ai moyennement aimé. Je l'ai quand même apprécié parce que ça sort un peu du lot. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Le tome 2, pour moi, a été à la limite du coup de cœur. J'ai adoré le tome 2, tout ce qui arrive à Mia, tous les événements. J'ai vraiment pris mon pied dans le tome 2 et le tome 3 est juste retombé comme un soufflet. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais tout n'est pas si noir. Mais je vais vous en parler un petit peu plus. On est avec un personnage central qui est Mia. Mia, elle est issue d'une famille dont les parents se sont... Enfin, le père s'est fait trucider, la mère s'est fait emprisonner. Le petit frère, il a disparu. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Et le tout sous les yeux de Mia. Et qui sait qui a assassiné sa famille ? Eh bien, c'est une sorte de consul. Parce qu'en fait, on est dans un univers un peu inspiré de la Rome antique ou avec un peu des militaires au pouvoir, si vous voulez. Donc, ça rend l'univers extrêmement riche, extrêmement intéressant. Elle, elle vient d'une famille aussi assez haut placée. Et donc, l'assassinat de son père, c'est clairement le résultat d'un complot. Donc, Mia, elle va passer toute sa vie, puisque c'est arrivé quand elle était petite, Mia va passer toute sa vie à essayer de se venger. Elle sera prise sous l'aile d'un mentor qui va en faire une machine de guerre, un instrument de mort. Elle va apprendre à manier l'épée et elle va devenir vraiment un assassin très, très badass. Et elle s'est donnée pour mission de venger la mort de son père et découvrir ce qui est arrivé au reste de sa famille et aussi venger le reste de sa famille. Donc, Mia, c'est vraiment son combat central. Donc, le personnage, il est assez buté au départ. Et en fait, c'est une saga qui est énormissime. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que c'est nul ou quoi. L'univers est extrêmement riche. Il y a des concepts très intéressants, notamment la vraie nuit, le vrai jour. Toute la mythologie autour de cet univers est très, très intéressante. Les personnages sont très intéressants. Ils n'ont pas qu'une dimension toute blanche ou toute noire. Il y a beaucoup de personnages très, très gris dans cette épopée. Donc, il y a énormément de points positifs à retenir de ce roman, notamment le fait qu'on ne s'ennuie pas forcément dans cette littérature-là aussi, malgré les épaisseurs des trois volumes. Je le rappelle. Là, c'est le tome 3. Et alors, dans le tome 1, par contre, ce qui m'avait vraiment, vraiment butée, c'est les incessantes notes de bas de page de l'auteur qui me coupaient constamment dans ma lecture. Donc, je sortais vraiment de la lecture. En plus, l'auteur s'adresse souvent aux lecteurs et moi, je n'aime pas trop ça dans mes lectures. Et puis, à part ça, je me suis quand même laissée prendre dans l'histoire. Le tome 1, vraiment, il n'était pas si mal que ça. Et le tome 2 a été un véritable coup de cœur. C'est-à-dire, là, les notes de bas de page, je trouvais qu'il y en avait moins. Ou alors, elles ne m'ont pas dérangée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action. Mia s'est mise en danger à de multiples reprises. Et j'ai juste adoré les monstres présents dans le tome 2, les péripéties qu'il peut y avoir. J'avais envie de voir le dénouement de cette histoire. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le tome 3, qui n'est franchement pas un coup de cœur, puisque je me suis ennuyée pendant au moins la première moitié de ce dernier opus. Heureusement, la fin est intéressante. Franchement, c'est assez... Il faut un peu ouvrir ses chakras. Mais voilà, l'auteur nous berce. Il nous mène dans une direction. Mais je ne vous en dis pas plus, bien entendu. La fin est vraiment cool. Elle est même extraordinaire. Mais malheureusement, ça n'a pas rattrapé cet ennui que j'ai eu dans la première partie du dernier tome, où on est beaucoup à naviguer en mer. Ce qui n'est pas pour me déranger, puisque j'adore la mer et j'adore être sur un bateau. Mais en fait, je me suis un petit peu ennuyée. J'ai trouvé que ça tournait en rond. On tournait trop autour des histoires de cœur. Attention, il y a beaucoup d'histoires d'amour, en fait, qui vont naître pendant cette épopée de Mia, qui vont notamment impliquer les amours de Mia. Et du coup, ouais, ça m'a... Voilà, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est dommage. Je reste quand même assez mitigée de cette trilogie. Mais comme vous le savez, si vous avez regardé mon dernier book haul, je continue à acheter du Jay Christophe, même si je trouve que les traductions parfois sont un peu foireuses. Et c'est ce que j'ai remarqué souvent chez De Saxus, c'est que parfois les phrases, c'est juste pas du français. Mais je continue à acheter du Jay Christophe, puisque j'ai acheté L'Empire du Vampire, ou quelque chose comme ça, qui est en fait un one-shot, et que j'ai hâte de découvrir, que j'ai hâte de lire, qui est aussi une pavasse. Mais il me semble que c'est un one-shot. Donc voilà, je continue quand même d'acheter cet auteur. Je ne suis pas complètement en train de lui tourner le dos. Mais voilà, cette saga, pour moi, ça a été un petit peu périlleux, peut-être un peu trop long pour moi. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas pris, et donc une lecture plutôt, voilà, sinusoïdale, c'est ça qu'on dit ? Voilà, sur du tout, pour ce petit point lecture, vraiment à retenir, certainement, de ce point lecture, pour moi, la meilleure lecture de toutes, c'est vraiment l'ami imaginaire. Et puis bien sûr, je vous invite aussi fortement à vous mettre dans l'ambiance d'Arc Academia avec les Harry Potter. Je pense que je vais me visionner tous les films d'ici avant Noël. J'espère que cette vidéo, que ce petit point lecture vous aura plu. J'ai énormément de retard de vidéo. Il faut absolument que je vous filme pas mal de points lecture. Il y aura encore de la fantaisie, il y aura de la littérature blanche, de la littérature policière. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup de l'avoir visionné cette petite vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles parutions de mes vidéos, de vous abonner, bien sûr, et de liker. C'est toujours un plus et ça fait très plaisir. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt, ciao !